Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Direction les smartphones. Mais cette fois, il n'y aura pas d'Apple ou de Samsung. Quid des gros mastodontes du marché du smartphone ? Place aux petits qui ont rarement l'occasion de briller sur le devant de la scène et qui pourtant peuvent proposer de bons smartphones pour des prix cassés. On vous propose de retrouver les 5 meilleurs disponibles sur Amazon. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les détails concernant les produits en lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo. Et c'est parti, découvrons tout de suite les 5 meilleurs smartphones pas chers disponibles sur Amazon. Sur le papier, Oukitel propose un smartphone aussi puissant qu'un Redmi Note 9 pour un prix franchement plus intéressant. Mais qu'en est-il réellement ? C'est peut-être la première fois que vous entendez parler de cette marque. Et pourtant, elle n'est pas très récente. Elle a été fondée en 2007 en Chine. Dès l'ouverture de la boîte, Oukitel fait mieux que les grands. En apparence extérieure, le téléphone paraît robuste et ne donne pas la sensation d'avoir un jouet entre les mains. Les matériaux utilisés lui donnent l'air tout aussi sérieux qu'un Huawei ou un Oppo par exemple. Le C21 dispose d'un revêtement en métal. Son écran occupe 85% de la surface avant et la résolution est de 1080 par 2310. Le capteur photo avant se présente sous la forme d'un poinçon comme chez la plupart des gros concurrents. Bien qu'un peu plus gros que la moyenne, il s'intègre néanmoins très bien à l'écran. Plutôt fin, il est bien fini. A l'arrière, le bloc photo ne sort quasiment pas du dos et permet de poser facilement le smartphone à plat sur une table. Sur le bas de l'appareil, on retrouve un port USB-C pour la recharge et un capteur de son. Oukitel ne propose pas non plus de prise jack. Il faudra donc passer par un adaptateur qui n'est pas présent dans la boîte. Concernant la fiche technique, on fait face à un smartphone disposant de 4Go de RAM et de 64Go de mémoire de stockage. C'est peu, mais cela reste suffisant pour faire tourner correctement le smartphone. Côté processeur, il embarque la puce Mediatek Helio P60 et dépasse largement le Samsung A21S, vendu presque le double du prix. En ce qui concerne la photo, le C21 dispose d'un capteur frontal de 20 mégapixels et un capteur arrière principal au franc 16 mégapixels, accompagné d'un capteur auxiliaire et d'un capteur de profondeur. Rien d'extraordinaire, mais cela a l'avantage d'être simple et de ne pas proposer un million d'options au risque de perdre l'utilisateur. Seule remarque, en basse luminosité, on constate que l'appareil photo a tendance à saccader et propose bien moins de détails. Et pour la vidéo, c'est le même combat. Ce n'est pas mauvais du tout, mais quand le plan manque de lumière, on se retrouve avec une colorimétrie pas terrible et des détails inexistants. Concernant l'audio, l'appareil est en capacité de délivrer un son puissant sans distorsion. Enfin pour l'autonomie, comptez une bonne journée avec une luminosité à 50% et un peu plus de 8 heures à 100%. Il faudra 2 heures pour le recharger complètement. Ulephone est un autre fabricant chinois. Le Note 9P répond selon la marque aux besoins des utilisateurs et suit les normes modernes. Ici, on a affaire à un smartphone qui adopte le style FullView. Sur le haut de l'écran, on retrouve le petit poinçon de la caméra frontale offrant 8 mégapixels. L'écran de 6 pouces et demi, quant à lui, propose une résolution de 1600 par 720 pixels et occupe 90% de l'espace. Sur l'arrière du smartphone se loge le bloc photo composé d'un capteur principal de 16 mégapixels qui s'accompagne d'un capteur macro de 5 mégapixels et d'un capteur auxiliaire de 2 mégapixels. Le tout permettant de proposer une image de qualité quand la lumière est bonne. Dès que celle-ci baisse, on se retrouve face à une grosse perte de détails et de couleurs. La caméra frontale peut, quant à elle, proposer de bons selfies. Concernant les performances, on découvre une puce signée Mediatek, la Helio P22. Couplée avec 4Go de RAM, le tout permet au smartphone d'être fluide et efficace dans sa navigation. Pour le stockage, 64Go sont disponibles pour enregistrer les photos et vidéos. Le Note 9P tourne sous Android 10.0. Enfin, côté batterie, comptez 16 heures d'utilisation avant que l'appareil ne s'éteigne. Le nouveau modèle de la marque Motorola vient bousculer les codes des grands de ce marché en proposant un smartphone de qualité à bas prix. Dès la prise en main, on réalise que le téléphone est très agréable. Le dos en plastique est très beau et ne lui donne pas un air de jouet. On retrouve 4 boutons sur la même tranche de téléphone. L'allumage, le volume et un autre plus difficile d'accès qui permet de déclencher l'assistant vocal Google. Au dos, on retrouve le lecteur d'empreintes sous le logo et cela fonctionne très bien. Motorola ne se tente pas sur la reconnaissance faciale ni sur le capteur sous l'écran. D'ailleurs, en parlant d'écran, on retrouve ici quelque chose d'assez basique, une résolution de 720 pixels pour un format de 6 pouces et demi. C'est assez faible, mais pour le prix, cela reste correct. Toutes les couleurs sont bien calibrées. La résolution vient avec un taux de rafraîchissement classique de 60 Hz. L'interface issue d'Android Stock propose de belles animations et une très belle fluidité. Côté performance, là encore, on ne pourra pas comparer avec les derniers gros modèles. Cependant, le tout permet de faire fonctionner l'appareil très correctement, sans ralentissement. Pareil pour les jeux vidéo les plus gourmands, inutile de tenter de dépasser les 20 images par seconde. Les plus petits jeux, par contre, tourneront parfaitement et vous permettront de vous divertir pendant de longues minutes. Concernant la photo, on se retrouve à l'arrière avec deux capteurs. Un principal de 48 mégapixels et le second de 2 mégapixels se dédie à la profondeur de champ. Les photos sont de très bonne qualité, pas de perte de détail, que ce soit en forte ou en basse luminosité. Le résultat reste très correct. D'ailleurs, plusieurs modes photo sont présents sur le Motorola. Le mode portrait est le plus impressionnant sur ce modèle, tant on est étonné de retrouver une qualité de ce niveau pour cette gamme de prix. En ce qui concerne l'audio, rien de très impressionnant. La puissance est suffisante, on retrouve un haut-parleur sur la tranche basse du smartphone. Tout seul, inutile de vous dire que le son n'est pas stéréo. Enfin, comptez en moyenne 3 jours d'autonomie pour ce smartphone. L'un des meilleurs scores toute gamme confondue. Comptez par contre 3 bonnes heures pour le recharger complètement. Proposant souvent un bon rapport qualité-prix, le View 5 ne déroge pas à la règle. Côté design, il faut dire que le Wiko en impose. Logé dans une carcasse épaisse, on retrouve un écran de 6 pouces et demi avec une résolution de 720 par 1600 pixels se montrant dans la moyenne. Le tout se compose de plastique que ce soit la coque ou le cerclage. Rien de bien sexy donc. La finition glossy du téléphone apporte un peu plus de beauté au tout mais rend le smartphone un peu glissant. Prudence donc si vous devez le tenir du bout des doigts. Au dos, on retrouve un capteur d'empreintes centré et le bloc photo qui comprend 4 modules. A l'avant, la caméra frontale vient se loger sous forme de poinçon dans le coin supérieur gauche. On sera par contre content de retrouver une prise jack sur le bas de l'appareil et un emplacement micro-HD sur une des bandes latérales. Concernant l'audio, le mini jack est de bonne facture et propose une puissance correcte. La distorsion est très bien maîtrisée et la dynamique reste large. Côté performance, le View 5 embarque un processeur Helio P35 de Mediatek et 4Go de RAM. Le smartphone se montre fluide à l'utilisation. Il ne faudra pas trop tenter les jeux trop gourmands au risque de se retrouver face à un smartphone qui saccade et une jouabilité très réduite. En ce qui concerne la photo, trois modules sont présents sur l'arrière. Un grand-angle de 12 mégapixels, un autre de 48 mégapixels et un ultra-grand-angle de 8 mégapixels. Le tout permet de proposer des clichés de bonne qualité. Mais comme souvent, dans cette gamme de prix, on se retrouve avec une perte sérieuse de détails et de couleurs une fois la lumière en baisse. La vidéo se contente du Full HD et la gestion de la lumière reste encore un peu laborieuse. Pour le capteur frontal, les selfies sont très corrects et le mode portrait à l'arrière reste tout de même convaincant. Enfin, compter une autonomie de 23 heures, le plaçant ainsi parmi les meilleures autonomies du marché. Par contre, la recharge est lente, il faudra compter presque 3 heures et demie pour le recharger complètement. On termine ce top avec la marque Doji. Ici, on se retrouve face à un smartphone qui embarque un écran de 6 pouces et demi. Le capteur frontal en forme de gouttes d'eau se fond parfaitement sur la belle façade de l'appareil. En plus, l'écran occupe 90% de l'espace. Les couleurs sont vibrantes et la clarté assez surprenante pour un appareil de cette gamme. Très étonnamment, la reconnaissance faciale est présente. Par contre, pas de capteur d'empreinte. Si vous souhaitez verrouiller votre appareil autrement qu'avec votre visage, il faudra se contenter d'un code ou d'un schéma. Globalement, le design attire l'œil, les matériaux sont bien choisis et lui donnent une allure sérieuse. Au dos, on remarque la présence du bloc photo constitué de 3 capteurs et du flash. La disposition est originale et casse les codes des modèles maîtres. Côté performance, ça pêche un peu. Il faudra se contenter du processeur Mediatek 4 coeurs et de 2 Go de RAM. Le tout accompagné de seulement 16 Go d'espace de stockage. Toutefois, vous pourrez augmenter les capacités en intégrant une micro SD. On oublie donc tous les gros jeux trop gourmands et on reste sur des applis plus simples. Cependant, l'utilisation et l'interface du smartphone sont toutes les deux très fluides. En ce qui concerne la photo, on se retrouve face à un triple capteur dont un capteur de 13 mégapixels et de 2 de 2 mégapixels chacun. Résultat, on obtient des photos avec de belles couleurs et une très bonne clarté. Le capteur frontal de 5 mégapixels permet d'obtenir des selfies clairs mais sans plus. Enfin, compter une autonomie de 15 heures en moyenne et un peu plus de 2 heures pour le recharger complètement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et si la réponse est oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo. D'ailleurs, si mes contenus vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche des notifications pour rester informé de toutes les nouveautés. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye. Sous-titrage ST' 501